bonjour les enfants comment allez-vous est ce que vous allez bien alors aujourd'hui je vais vous raconter une histoire oui c'est l'âne mais l'âne est paresseux l'âne paresseux l'âne paresseux allons-y je vais vous raconter cette histoire détendez vous écoutez bien essayez de comprendre et amusez vous série histoire de la gazelle charlazette l'âne paresseux le renard rouge se sentit seul au sein de la forêt tous les animaux décidèrent de ne plus lui parler car il ne manifestait aucune tristesse pour la gazelle rime le renard le renard les regardait et se disait avec rancœur d'ici 12 jours mon ami le roi de la forêt forte vous attaquera pour conquérir votre forêt je suis sûr sûr qu'il me désignera ministre et là je me vengerai de vous tous de vous tous quant à la forêt forte au soir rime dit à l'épouse du lion l'âne paresseux l'âne paresseux s'était habitué au repos il n'effectuait aucun travail il se contentait de veiller tard jusqu'au maintenant avec les membres de la forêt quant à la forêt forte quant à la forêt forte au soir rime dit à l'épouse du lion l'âne paresseux s'était habitué au repos il n'effectuait aucun travail et se contentait de veiller tard jusqu'au matin avec les membres de la forêt un jour la maman de l'âne lui dit en indiquant les habitants de la forêt qui était sur leur chemin à la recherche de la nourriture chaque animal de la forêt travaille en journée et fournit beaucoup d'efforts pour trouver un jeu et le soir il s'amuse comme récompense à son travail toi 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 par contre tu ne travailles pas pour quelle raison nous allons te récompenser pour quelle raison nous allons te récompenser pour quelle raison chaque animal de la forêt forte chaque animal de la forêt forte travaille en journée et fournit beaucoup d'efforts pour trouver un jeu et le soir il s'amuse comme récompense à son travail mais toi 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 par contre tu ne travailles pas pour quelle raison nous allons te récompenser l'âne se fâchant du discours de sa mère la laisse et s'en alla dormir sous l'ombre d'un arbre et là elle entendit un pigeon dire à un autre cette forêt se fatigue en journée pendant que la forêt des prédateurs d'or cette forêt se fatigue en journée pendant que la forêt des prédateurs d'or enchanté de ce qu'il avait entendu l'âne décida de partir à la forêt des prédateurs lorsque l'âne quittait la forêt sa maman le vit de loin pendant qu'elle cherchait à manger elle serait aidée aux autres mon fils m'a écouté elle est sortie chercher lui-même à manger mon fils m'a écouté elle est sortie chercher lui-même à manger le chaman lui dit il doit aussi il doit aussi apprendre comment se protéger il n'est pas facile de chercher à manger et rentrer avec surtout s'il rencontre un âne qui veut profiter de ce qu'il a pu trouver comme nourriture le chaman lui dit c'est-à-dire dit à la laisse la maman de l'âne il doit aussi apprendre comment se protéger il n'est pas facile de chercher à manger et rentrer avec surtout s'il rencontre un âne qui veut profiter de ce qu'il a pu trouver comme nourriture comme nourriture la mère lui dit la mère dit au chameau mon fils est fort il est fort seulement il n'a jamais rencontré de problème je suis sûr je suis sûr qu'il s'en sortira si jamais quelqu'un le dérange je suis sûr mon fils est fort mon petit annon est fort seulement il n'a jamais rencontré de problème je suis sûr moi qu'il s'en sortira si jamais quelqu'un le dérangerait j'aurai en début en début d'après-midi l'âne arriva à la forêt des prédateurs où tout le monde dormait ils sont dormis alors très loin afin que personne ne l'attaque en pensant qu'elle était animée à la tombée de la nuit l'âne se réveilla il réalisa que les animaux forts étaient en train de dévorer ceux qui étaient faibles tellement ils avaient faim ils s'éloignaient très vite en compagnie d'un autre âne à qui il demanda la raison de cette barbarie il lui répondit les animaux de cette forêt se sont habitués à la paresse ils ne vont jamais chercher à manger pour se reposer après et lorsqu'ils en font la nuit et lorsqu'ils en font la nuit le plus fort dévore le plus faible les animaux de cette forêt se sont habitués à la paresse ils ne vont jamais chercher à manger pour se reposer après et lorsqu'ils en font la nuit le plus fort dévore le plus faible l'âne regretta de ne pas avoir écouté sa mère et d'avoir quitté la forêt sur son chemin il croisa un loup affamé sortant de la forêt des prédateurs lorsque celui-ci essayait de lui faire du mal l'âne lui donna un coup de pied tellement fort que le loup tomba par terre raide mort l'âne décida de prendre le loup pour l'offrir aux animaux de sa forêt et se met à le tirer tirer lorsqu'il s'approcha de sa forêt elle rencontra sa maman en compagnie de plusieurs animaux en train de le chercher et attendre son retour ils attendaient qu'il revienne pour veiller et s'amuser sa maman était très contente de le voir il se réjouit de la chasse précieuse qu'il a ramenée il dit alors au chameau il a affronté le danger et a réussi il a affronté le danger et a réussi avant le début de la soirée l'âne dit aux habitants de la forêt nous vivons dans un grand bonheur nous travaillons tous on s'entraide et on s'aime par contre dans d'autres endroits celui qui ne travaille pas et tombe dans la paresse devient la proie de ceux qui sont plus forts que lui ici nous vivons dans un grand bonheur nous travaillons tous on s'entraide et on s'aime par contre dans d'autres endroits celui qui ne travaille pas et tombe dans la paresse devient la proie de ceux qui sont plus forts que lui la maman rit et dit aujourd'hui mon fils est devenu fort, actif et sage la femme du roi de la forêt dit en souriant quelle belle histoire la gazelle rime répondit mais elle n'est pas plus belle que l'histoire la russe du loup l'épouse du roi de la forêt dit et quelle est cette histoire Rime répondit le soleil s'est levé je ne pourrai te la raconter que le soir l'épouse du lion la lionne se rit et dit je ne vois d'inconvénient nous attendrons le soir l'épouse du lion le l'épouse du lion le